Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi d'être en votre compagnie en cette matinée du lundi 29 octobre. On est en direct, bien sûr, sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30. Et voici en images et en 7 minutes un tour d'horizon complet de l'actualité du week-end dans la métropole d'Oise. ... Et à la une de l'actualité en ce lundi matin, on démarre tout d'abord avec ces images un peu particulières d'une manifestation qui l'était tout autant. Samedi dans le centre de Lille, le deuxième plus gros rassemblement de zombies de France. C'était ce week-end dans le centre-ville avec plus de 1300 morts vivants qui ont ainsi défilé dans les rues. La troisième zombie walk de Lille a démarré de la place de la République où plusieurs animations étaient d'ailleurs installées comme des concerts, des stands de maquillage ou même des cours de comportement de zombies pour bien apprendre à marcher comme un mort vivant. En fin d'après-midi, tous ces centaines de zombies se sont mis en route difficilement et ont défilé dans les rues en s'amusant à faire peur aux passants. L'événement était organisé par une association lilloise en amont d'Halloween et le phénomène d'ailleurs prend de l'ampleur puisque cette année, ils étaient deux fois plus nombreux qu'en 2011. Et Jimmy Huchon a croisé l'un des responsables de l'association lilloise, organisatrice de cette zombie walk. On l'écoute. Les premières zombie walk ont été lancées à Sacramento en 2001 pour le trash film orgie où là c'était vraiment un but promotionnel. Et depuis 2003, il y a beaucoup de petits zombie walk qui se sont développés un peu partout dans le monde, plus pour un côté fun et sympathique en fait. Sans but de revendication précis mais plus pour s'amuser, passer un bon moment tous ensemble. C'est vachement à la mode en ce moment. On a notamment la série Walking Dead qui sort, qui relance le genre. Les films Resident Evil toujours qui permettent de relancer un peu l'engouement. Plus sérieusement à présent, la une de ce journal. Et on revient maintenant sur les manifestations anti-Rome à L.M. de ces derniers jours. Et en point d'ordre notamment les débordements de samedi matin où les manifestants ont pris à partie le maire directement, Frédéric Marchand. Organisé tout d'abord devant le futur emplacement de ce village d'insertion pour Rome. La manifestation au départ pacifique s'est quelque peu envenimée par la suite. Les riverains s'invitant au sein de l'espace Acacia où ils y ont donc retrouvé le maire d'Elem, Frédéric Marchand, qui lui a répété sa détermination à mener ce projet jusqu'au bout. La rencontre a donc été du coup quelque peu violente. Le maire étant sérieusement pris à partie et obligé de se retrancher en sécurité dans une salle annexe. En conséquence, la réunion publique prévue initialement demain entre manifestants riverains et mairies est annulée et reportée afin de calmer les esprits selon la municipalité. Plus d'informations à propos de ce dossier et de cette polémique à suivre toute la journée sur Grand Lille TV dans nos prochaines éditions. Dans le reste de ce journal pour des milliers de musulmans dans la métropole lilloise, c'était la fête de l'Aïd el-Kébir. Ce week-end, la plus importante fête du calendrier de l'islam et au programme, le traditionnel couscous et le sacrifice du mouton. Mais pour certains, toute cette fête revient encore trop chère. Et c'est ainsi que l'épicerie solidaire Mélissa Aroubet s'est mise une nouvelle fois au fourneau ce week-end pour fêter l'Aïd. Un repas offert aux plus démunis ou aux sans-abri. Voilà le but de l'association, cuisiner pour les plus faibles et les aider à passer la difficile période de l'hiver. Ce week-end, ils ont servi ainsi une trentaine de repas aux plus pauvres. Et désormais, les bénévoles de cette jeune association créée il y a tout juste un an vont s'y remettre jusqu'au printemps en proposant des repas gratuits tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois. Retour sur cette initiative lors de l'Aïd avec Adjir Adraoui de l'association roubaisienne Mélissa au micro ce week-end de Jimmy Huchan. La grande fête de l'Aïd, c'est la fête du mouton. Donc les gens qui ont les moyens achètent un mouton, les gorges, les nettoient tout ça. Et après, ils ne doivent pas le garder pour eux, ils doivent le donner aux personnes qui n'ont pas les moyens de manger de la viande. Donc vous devez partager le mouton à toutes les personnes confondues qui peuvent maghrébin, pas maghrébin, tout le monde a le droit. Et après, on garde un petit morceau pour nous et on fait un couscous en famille. Là, c'est un grand, grand couscous avec une très grande famille. La solidarité toujours à l'honneur sur Grand Lille TV. Dans cette édition, reportage du côté de l'Agoraï, une association lilloise de l'Université catholique de Lille précisément qui vient de mettre en place une épicerie solidaire pour les étudiants les plus en difficulté financièrement. Inaugurée il y a à peine une semaine, elle permet de trouver tout type de produits à prix cassé. 10 à 20% à peine des prix pratiqués en supermarché et on y trouve tout ce qu'il faut pour s'alimenter et les produits d'hygiène. Les étudiants bénéficiaires de l'épicerie sont en fait choisis sur dossier en fonction de leurs moyens. Et pour le moment, ils sont neufs à déjà y avoir accès. Mais l'Agoraï compte bien aider à terme une cinquantaine d'étudiants. Ce projet est né en fait d'un simple constat. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui se nourrissent mal et sautent régulièrement des repas, faute de budget. D'où l'entraide entre étudiants et avec cette épicerie solidaire. L'Agoraï est située boulevard Vauban au cœur de la catho à Lille. Céline Uré s'y est rendue en rencontrant Aurore, étudiante membre de l'association qui nous donne ainsi plus d'explications. On permet aux étudiants de bénéficier de biens et produits alimentaires, 10 à 20% du prix du marché. Donc un panier de 40 euros dans une épicerie normale, ça revient ici à 8 euros. On ne veut pas tomber dans l'assistanat. Le projet, ça peut être aussi bien payer une facture s'ils ont un problème temporaire. Mais ça peut être aussi pouvoir partir à l'étranger pour faire un semestre à l'étranger. Ou tout autre type de projet. On est vraiment large sur ce point-là. On termine maintenant ce journal avec un peu de culture et Lille 3000 toujours à l'honneur bien sûr. Et une exposition immersive à voir actuellement dans le cadre de Fantastique. L'artiste français Nicolas Tourte propose en fait une immersion dans son monde. Et on découvre ici plusieurs clips vidéo représentant des objets ou des scènes du quotidien détournées par l'artiste. Des nuages s'animent sur un parapluie mobile. Et voilà que Nicolas Tourte a inventé le paraciel. Les répétitions, les images en boucle et les projections tournent ainsi à l'hypnose. Et brouillent alors la perception de la réalité du spectateur. L'exposition est ouverte jusqu'au 2 décembre à l'espace Édouard Pignon à bois blanc. Et Jimmy Huchon y a rencontré l'artiste au week-end. On l'écoute. L'idée c'était de laisser évoluer le spectateur dans l'obscurité. et laisser aller d'un spot à un autre en fait. Un peu comme un petit poisson. Quelque part chaque pièce a un caractère hypnotique. Donc ça renforce encore cette idée de perte de repère et de sens. Je recherche un petit peu à mettre en valeur justement le quotidien. Mais les choses qu'on a constamment sous l'œil. Et finalement on n'y prête pas attention. Vous voyez c'est quelque chose de complètement anodin. 7h36 sur Grand Lille TV c'est la fin de cette édition. Mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Restez avec nous cette matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada